... Internet est un formidable outil pour rester en contact avec nos proches ou pour rencontrer de nouvelles personnes. Il y est même possible de trouver l'amour. Il nous permet de partager des moments précieux avec ceux qu'on aime, qu'importe la distance qui nous sépare. Mais tout le monde en ligne n'est pas toujours doté de bonnes intentions et des personnes mal intentionnées peuvent se servir des sentiments des personnes fragiles et sincères. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arnaque courante qui cible particulièrement les aînés. L'arnaque sentimentale aussi connue sous le nom d'arnaqueur. Nous allons tout définir ce qu'est une arnaque sentimentale. L'arnaque sentimentale commence comme une histoire d'amour en ligne. Vous pensez avoir rencontré quelqu'un de spécial, qui comprend qui vous êtes, vos rêves et vos désirs. Vous rencontrez cette personne sur un site de rencontre, un réseau social ou même par e-mail. La personne semble charmante, attentionnée, dit ce que vous voulez entendre et elle vous dit rapidement qu'elle est tombée amoureuse de vous. Mais derrière ces belles paroles se cache un escroc qui ne ressemble pas au profil décrit et qui cherche à vous manipuler pour obtenir de l'argent ou des informations personnelles. Mais comment les reconnaître ? Voici quelques signes d'alerte qui peuvent vous aider à reconnaître une arnaque sentimentale. La personne déclare son amour très rapidement, souvent après seulement quelques messages. Elle évite les rencontres en personne ou les appels vidéo, prétextant toujours des excuses. Les arnaqueurs préfèrent être distants pour éviter de se faire démasquer. Elle prétend être à l'étranger, souvent pour des raisons professionnelles ou familiales, pour éviter les rencontres et pour vous demander de l'argent plus facilement. À un moment donné, elle vous demande de l'argent pour une urgence, une opération médicale, un billet d'avion ou même des frais juridiques. Malgré les signes, certaines personnes tombent dans le piège et commencent à ressentir de l'affection pour ces arnaqueurs. Vous voulez, elle est toujours très amoureuse de l'image. De l'image, elle espère rencontrer le vrai. Mais les escrocs ne lâchent pas facilement leur proie. À 60 ans, Anne-Marie en a fait les frais. En à peine un an, elle y a laissé les économies de toute une vie, sans avoir jamais vu son amoureux. Il a besoin d'argent pour quoi ? Parce que pour arriver à ces sommes-là pendant autant de temps, il avait... Qu'est-ce qu'il a inventé comme histoire ? La dernière histoire, enfin j'ai eu plusieurs histoires. J'ai eu la perte de papier, l'accident. Je suis descendue à Marseille deux fois. Il y a 1000 euros, là il y a 280, 800, 960, 350, 300, 400, 300, 140, 200. Elle ne connaît toujours pas le montant exact des sommes qu'elle a dilapidées. 2000, 1600, 2000, 3000, 2000, 3400, 1900, 500, 2000, 2005. On est à 69 383 euros. Donc vous avez donné 70 000 euros à un brouteur. Ouais. Ça vient de l'argent ? C'est ce que tu m'avais dit ? Tu avais dit à peu près, sur un an, c'est... Et vous gagnez combien par mois ? Je peux le dire ? 1300 euros. L'amour, quand même. Je ne vais pas dire le contraire, mais j'étais déjà prise dans l'angrenage. Que faire si vous pensez être victime de ce type d'arnaque ? Si vous pensez être en contact avec un arnaqueur, ne répondez plus à ses messages et ne lui envoyez jamais d'argent. Parlez-en immédiatement à un proche de confiance ou contactez les autorités compétentes. N'oubliez jamais, la vigilance est la meilleure défense contre ces attaques. Pour conclure, vous devez rester vigilant. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse et de votre recherche de compagnie. L'amour véritable ne demandera jamais d'argent et ne profitera pas de votre vulnérabilité. Protégez-vous et faites d'Internet un lieu de confiance, pas de trahison. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si cela vous a plu et à activer la cloche. Pour plus d'informations, visitez notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada